Pour acheminer leur drogue aux Etats-Unis, les trafiquants pensaient avoir tout prévu dans ce tunnel. Des barres de fer sur les côtés et au plafond en sécurité pour empêcher les éboulements. Au sol, on distingue des rails pour faire rouler des wagonnets chargés de drogue. Il y a aussi une installation électrique pour l'éclairage et même un système de ventilation pour éviter que les narcotrafiquants meurent asphyxiés. Nous sommes à 18 mètres de profondeur. Ce tunnel hors normes passe sous le mur de la frontière entre le Mexique à gauche pour aboutir 530 mètres plus loin, aux Etats-Unis, en Californie, dans cette maison. La drogue sortait par ce simple trou. Officiellement, le tunnel a été découvert après une opération de surveillance. Aujourd'hui, nous avons mis en examen 6 personnes pour conspiration et saisi 800 kilos de cocaïne qui ont été introduits aux Etats-Unis. Je suis heureux de vous annoncer qu'il n'y a plus de lumière à la fin de ce narcotunnel. En 30 ans, les services antidrogues américains ont démantelé 90 tunnels, rien que dans cette partie de la Californie.